et bien salut tout le monde j'espère que vous allez tous très bien désolé là c'est pas une vidéo à la maison avec un bon micro avec du bon matos c'est avec le téléphone à la rage je suis à l'orthophoniste pour mon fils donc je fais une petite vidéo on en profite pour un court instant pour parler des nouveaux nouveaux salaires qui pourraient s'instaurer au paris saint germain dont le nouveau contrat de verrati qui stipulerait en vérité que plus il joue plus sera payé moins il joue moins il sera payé en fait c'est un salaire dégressif ou progressif par rapport à ses nombres de matchs et pas ses performances par contre c'est par rapport à son nombre de matchs alors dans un sens moi je trouve ça super bien parce que ça va pouvoir un peu d'aller d'alléger la masse salariale parce que quand tu vois que neymar ou verrati font 50 55 % des matchs depuis qu'ils sont là et ben ça va réduire leur salaire par deux déjà ah il va avoir du progrès par rapport à ça et ça va peut-être une solution pour pouvoir recruter après on verra parce qu'avec les retours de près de paredes de draxler d'icardy de cursawa l'année prochaine je sais pas comment on va se retrouver comment on va faire surtout parce qu'en plus avec le 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 transfert des kittiqui à 40 patates alors que tu as une enveloppe normalement de 80 millions c'est pas beaucoup déjà moins la moitié je sais pas comment on va s'en sortir l'année prochaine certains vont vouloir espérer tout ça moi je suis assez pessimiste j'espère me tromper parce que en vérité c'est un peu voilà c'est pour moi c'est alors moi je trouve ça bien pour en fait j'aurais dit la même chose pour un autre gros club en disant bah au moins il ya l'institution enfin ils prennent les taureaux par les cornes etc mais je trouve ça en même temps triste d'en arriver là s'ils ont pensé à faire ça c'est parce qu'ils se sont dit putain on a des joueurs qui sont pas fiables et je le répète encore une fois c'est pas une question de talent c'est une question de fiabilité quelquefois il vaut mieux avoir un joueur qui est un peu moins bon mais plus fiable plus souvent là parce que ça te permettra d'avoir une assise pas une assise défensif j'allais dire n'importe quoi ça te permettra d'avoir un une entente et une vision plus large de ton équipe de ton effectif parce que si tu construis à chaque fois autour de marco verrati enfin déjà tu construis même pas parce qu'il est mal entouré en plus et ça n'empêche pas qu'il est mauvais en ce moment il est mauvais voilà mais ça permettra parce que si tu fais une équipe tu dis à une équipe avec ou sans verrati mais sauf que avec verrati donc tu as une équipe 50% du temps et après qu'est ce qu'on fait on ne fait rien donc il faudrait à un moment donné commencer à avoir un peu plus large un peu plus loin et se dire que bah il ya des joueurs qui sont peut-être fort mais qui sont pas fiables neemar est super fort mais il est pas fiable tu peux pas compter sur des joueurs malgré leur temps malgré leur talent qui sont là que la moitié des matchs en vérité donc voilà les gars c'était vraiment une petite vidéo à la rage donc je vous embrasse très fort et allez paris ciao